Je vous remercie. Nous passons à la question suivante de M. Frédéric Petit à Mme la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. M. le député, vous avez la parole. Merci M. le Président, M. le secrétaire d'Etat, chers collègues. Ma question porte sur les cas de divorce chez les couples franco-allemands. Comme vous le savez, ma circonscription comprend des Français qui sont installés en Europe centrale, en Allemagne et dans les Balkans. Moi-même, j'habite à Varsovie. Ils s'y sont installés parfois depuis longtemps, ils s'y marient, ils y voient grandir leur famille, mais aussi, parfois, ils divorcent. Et depuis deux ans maintenant, je reçois un grand nombre de ces cas extrêmement douloureux en Allemagne, pour lesquels le jugement est rendu en Allemagne. Il est douloureux principalement à cause de décisions peu claires, plus administratives que judiciaires, en faveur systématiquement du parent allemand. Ces décisions assez déséquilibrées ont de graves conséquences pour les parents et les enfants, sans parler du sentiment, subjectif certes, mais terrible, de se sentir discriminé par une machine administrative. Cette douleur n'est plus que subjective depuis quelques mois, puisque le Parlement européen a largement approuvé le 28 novembre 2018 la résolution sur le rôle du Jugendamt dans les litiges familiaux binationaux entre la France et l'Allemagne. Le constat des eurodéputés est sans appel. Les pétitions pour discrimination de parents non allemands se sont multipliées. L'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas pris en compte objectivement. Des procédures et des attitudes discriminatoires, documents non traduits, délais irréalistes, négation de la double culture et de la deuxième langue maternelle. Ce sujet dépasse les compétences d'un député, puisqu'il s'agit de procédures judiciaires. Étant médiateur de formation, j'ai d'abord encouragé au cas par cas la mise en place de médiations et j'ai même soutenu un projet pilote de comédiation biculturelle qui semble à présent se développer aujourd'hui de façon autonome. Mais dans le contexte actuel de rapprochement entre les deux pays et afin d'assurer équité et justice dans le règlement des divorces entre la France et l'Allemagne, je pense que le gouvernement doit s'investir en particulier, comme le propose le Parlement européen, pour des échanges et des formations communes aux fonctionnaires des deux administrations familiales et de protection de l'enfance. Monsieur le Secrétaire d'Etat, je souhaite que vous puissiez nous dire quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement dans ce domaine. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Député, permettez-moi de répondre en lieu et place au nom de ma collègue Amélie de Montchalin qui est en déplacement ce jour suite au scrutin de dimanche. Dans toute l'Union européenne, le nombre de coupes binationaux ne cesse d'augmenter et j'ai envie de vous dire que, peu que sans réjouir, puisque c'est probablement la traduction d'une identité européenne qui se développe. Le droit européen prend en compte cette réalité et évolue régulièrement pour tenir compte des besoins particuliers de ses familles et permettent que les décisions de divorce ou relatives à l'autorité parentale soient rendues en vertu des règles communes dans tous les pays de l'Union européenne. Il existe ainsi plusieurs règlements relatifs au droit de la famille qui permettent de déterminer qui est le juge compétent et quelle est la loi qui doit être appliquée. Je pense notamment au règlement dit Bruxelles de BIS, dont la refonte est en cours, vous le savez, et qui porte sur le divorce et la responsabilité parentale, ou encore au règlement du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux qui est rentré en application le 29 janvier dernier. Ces instruments comportent aussi des règles permettant d'assurer la reconnaissance transfrontalière des décisions de justice dans l'espace européen. Ces règles s'imposent à tous les juges de l'Union européenne et consacrent la notion clé d'intérêt supérieur de l'enfant à laquelle je suis particulièrement attaché. Ces règlements sont un outil pour que les divorces entre des époux de nationalités différentes puissent se régler avec équilibre et sécurité juridique. J'entends néanmoins au travers de votre question que ces objectifs ne sont pas toujours atteints et que le manque de connaissances, notamment sur le droit et sur les pratiques des États voisins, peut être une source de difficultés et de souffrances aussi pour les personnes. L'Union européenne met pourtant déjà à disposition un certain nombre d'informations, d'une part sur le droit de chaque État, sur le portail Internet e-Justice, qui est accessible à tous, notamment aux professionnels du droit. Elle finance et elle organise, par le réseau européen de formation judiciaire des formations et des stages pour que les magistrats de l'Union connaissent mieux les textes européens et aille concrètement découvrir le système judiciaire des autres États. Chaque année, des magistrats français vont ainsi rencontrer des collègues allemands dans leur juridiction et réciproquement, des magistrats allemands sont accueillis en France. Ces stages améliorent les liens de confiance mutuelle, tout comme la connaissance des systèmes judiciaires. En France, le ministère de la Justice s'efforce de faire connaître ces outils auprès des magistrats. L'Allemagne participe elle aussi activement à l'organisation de la coopération entre autorités judiciaires. J'ajoute qu'un magistrat de liaison français est en poste en Allemagne et inversement qu'il concourt tous les deux à faciliter ces échanges et à favoriser l'entraide judiciaire internationale entre nos deux pays. Votre question met en lumière la nécessité de poursuivre ces efforts en ce sens afin que les magistrats français et allemands puissent traiter de manière à équilibrer les dossiers transfrontaliers qui leur sont confiés dans l'intérêt des enfants et de leurs parents. D'ailleurs, sauf erreur, il sera à vérifier, mais il me semble qu'au sein du Parlement européen, il y a un poste de coordinateur des enfants dont la fonction première était justement de faire office de médiation dans le cas de divorces transfrontaliers. Sa titulaire actuelle est sur le départ, suite aux élections, et j'aurai à cœur, de là où je me trouve, et ça recoupe un certain nombre de sujets que vous évoquez, d'essayer de faire en sorte qu'une candidature française puisse être proposée. Le ministère des Affaires européennes soutiendra donc la poursuite d'un dialogue actif avec ses partenaires européens et notamment avec nos partenaires allemands que vous évoquez dans votre question afin de rendre plus efficaces encore les outils indispensables qui ont d'ores et déjà été développés en matière familiale dans l'intérêt des familles multiculturelles de l'Union européenne que vous représentez, monsieur le député. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. Oui, merci de ce petit signe amical aux familles biculturelles. Je crois quand même, monsieur le ministre, que la réponse n'est pas judiciaire et que... enfin, je n'ai pas ma réponse, puisque ce qui coince et qui est spécifique à l'Allemagne, c'est quand même le rôle du Jugendamt. Et ou bien on va faire la guerre et ce n'est pas le but, ou bien il faut vraiment que nos administrations collaborent. Je parle bien d'administration, je ne parle pas de magistral. Effectivement, les jugements sont rendus. C'est après, dans l'application, que nous avons affaire à deux traditions administratives différentes. Je vous rappelle que le Jugendamt a été créé en 1900, je crois qu'il a été même créé avant la Première Guerre mondiale en Allemagne et qu'il n'a pas changé depuis, et que nous avons besoin de faire un effort de compréhension entre les administrations qui appliquent les décisions de justice. Il ne s'agit pas de non-reconnaissance de décision de justice, il s'applique d'administration quotidienne. Donc, ou bien on se fait la guerre, ce que nous ne cherchons pas, ou bien on se forme ensemble. Et là, je parle bien d'administration familiale que vous représentez ici. Ce sont des formations communes qu'il faut mettre en place. Oui, je rappelle que la règle c'est six minutes pour l'ensemble des interventions. Merci. Monsieur le ministre, nous vous remercions.